Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous pour ce ciné-débat proposé par la direction du développement durable et de la RSE de BPI France. Alors aujourd'hui on va débattre ensemble de l'inclusivité et du handicap, plus particulièrement dans le monde de l'entreprise. Pour en parler, je ne suis pas seule évidemment, j'accueille aujourd'hui Bruno Gorrier qui s'est engagé pendant 50 ans à l'APF France Handicap, la plus grande association de personnes en situation de handicap en France. Bonjour Bruno. Et nous aurons également à nos côtés Grégory Cuiron, cuisinier et engagé auprès de l'AGFIP, l'association qui soutient donc l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pour Grégory. Bonjour Margot. Alors juste avant d'échanger tous les trois sur sur ce sujet, je me propose de découvrir un court métrage qui s'appelle The Intervieweur. On se retrouve juste après. dimanche. Hi, Thomas Howard. Je suis en train de faire un interview avec Mr. Dexter. Oui, sure thing. Just take a seat et il va en un moment. Sous-titrage ST' 501 Hi! Mr. Howe, is it? Um, yes? Great! I'm James. Please come with me for your interview. 9 a.m.? You have the interview at 9 a.m., is it? Um, yes. Great! Come with me for your interview. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Sous-titrage ST' 501 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 C'est tout à fait extraordinaire et on fait durer cette entrée dans un contact. C'est absolument fabuleux. Je n'ai pas d'autres mots. Mon vocabulaire est court et il faut présenter ce film-là. C'est remarquable. Comme quoi, les représentations, c'est important. Grégory Cuiron, je crois que vous l'aviez déjà vu. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce court-métrage ? Oui, je l'avais déjà vu. Ça fait un petit moment, donc c'est bien de se remettre en bouche. Ce que j'aime bien, c'est bien évidemment la version des rôles. C'est le fait de montrer quand même, parce que je trouve que ce n'est pas un film misérabiliste et qui montre véritablement que parfois, quand on est en situation de handicap, il faut faire deux fois plus ses preuves. C'est-à-dire que s'il n'avait pas pris l'initiative de mener l'entretien et que son patron n'était pas arrivé à ce moment-là, il serait peut-être encore en train de distribuer des pommes et des cocas. Alors, justement, ce qui est sous-entendu beaucoup dans le court-métrage, c'est effectivement que ça a été probablement beaucoup plus difficile pour cette personne handicapée de se faire une place dans l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, on a souvent en tête l'idée que, quand on est handicapé, trouver un emploi, s'apparente un peu à un parcours du combattant ? Est-ce que c'est vrai, Grégory Cuiron ? Alors, ça peut l'être, ce n'est pas systématique. C'est vrai qu'il y a un ensemble de choses qui font que la personne en situation de handicap peut parfois galérer, qu'il s'agit de faire des études ou pour avoir accès à l'emploi. On a des outils maintenant qui sont en place, qui facilitent la tâche, mais ça reste quand même plus difficile pour une personne en situation de handicap parce qu'il y a un a priori de non-performance. On a l'impression que handicap et performance sont des termes antagonistes dans l'imaginaire collectif. Donc, oui, il faut parfois faire deux fois plus ses preuves. Bruno Gorrier, aujourd'hui, on sait qu'il y a, je crois, ces deux fois et demi plus de chômage chez les travailleurs handicapés. Oui, alors ça, c'est la stricte vérité. Et là-dessus, il y a eu assez peu de progrès de fait. Je crois qu'il faut le dire. Ce que disait Grégory est tout à fait juste. Je ne peux que lui emboîter le pas. Et la question de l'image qu'on se fait du handicap est considérable. Moi, par exemple, j'ai un handicap qui ne se voit pas. Si je vous fais ça, ça se voit. Et je dirais, quand on arrive avec un handicap qui se voit, le premier regard va être terrible. Quand on arrive avec un handicap qui ne se voit pas, le premier regard n'existera peut-être pas. Mais la première épreuve arrivera très vite. Et on sera obligé, à dévot d'un regard, de s'expliquer. Et s'expliquer, c'est un véritable examen de passage aussi. Alors, quels sont les freins à l'embauche ? Vous avez commencé à en parler, Grégory. Vous disiez, en fait, on a l'impression que handicap et performance, c'est antagoniste. Donc, le premier frein, on imagine, c'est le regard de l'entreprise ? C'est le regard de l'entreprise. C'est le regard des collaborateurs et des managers qui se disent parfois, on m'a collé un travailleur handicapé. Je ne sais pas comment je vais réussir à atteindre mes objectifs, à faire mes chiffres. Il ne faut pas en vouloir. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on est dans une société qui n'est pas fichue de payer une femme autant qu'un homme. Donc, autant vous dire qu'on part de très loin. Et puis, la différence fait peur. Alors, c'est normal d'avoir peur de la différence parce que c'est quelque chose qui nous épreuve. C'est de l'instinct de survie parce qu'à la différence, quand on était des hommes préhistoriques, ça pouvait être une panthère, un mammouth, j'en passais des meilleurs. Donc, avoir peur, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on n'a plus un instinct primaire comme ça. Il faut aller au-delà, faire tourner son cerveau et dire que oui, il y a une petite différence. Mais déjà, il faut laisser ça sur son problème. Il faut tâcher d'avancer au maximum et d'accompagner les personnes en situation de handicap parce que s'il y a un petit problème, enfin, un petit problème qui n'en est pas vraiment un, mais s'il faut un petit temps d'adaptation ou de mettre en place des modèles pour faciliter la tâche d'autrui, ce n'est pas la mer à boire de rajouter un coussin sous une chaise, d'acheter un logiciel qui va bien, enfin, tout ce type de choses. Bruno Gorrier, vous êtes d'accord avec ça ? Il faudrait accompagner les entreprises dans l'adaptation des postes ? Alors, oui, tout à fait. Si Grégory travaille d'ailleurs, enfin, fonctionne en lien avec la GFI, je dirais, c'est un sujet qui revient constamment. L'accompagnement des entreprises, je dirais, il est obligatoire. Il est obligatoire non pas pour justifier les personnes en situation de handicap qui vont venir dans l'entreprise, mais simplement pour leur dire, mais écoutez, il faut arrêter avec le premier regard et laisser venir quelqu'un. Je me rappelle un jeune homme qui était infirme moteur cérébral et qui avait ce qu'on appelle une démarche ébrieuse. Il s'est garé en voiture, au volant de sa voiture, alors qu'il a des mouvements comme ça tout à fait incordonnés. Il conduisait. Il arrive dans la cour de l'entreprise, ah ben, manque de chance, il va près de l'escalier, il se met à la place du patron. Il n'y avait pas la voiture du patron et tout de suite, il y a bien sûr un gardien qui vient qui lui dit, changez votre voiture de place. Il dit, non, je ne la change pas, j'ai déjà eu assez de mal à la garer, je ne la change pas. Et puis, il voit au standard et là, le standardiste dit, mais ce n'est pas possible, il n'a pas été convoqué. Il n'a jamais pu voir la personne qui l'avait convoquée. Il n'a jamais pu aller jusqu'à cette personne. Donc, en fait, le handicap l'a freiné directement. Mais directement et le frein est allé jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, peut-être que le frein n'irait plus jusqu'au bout. Je dirais, le jeune homme qu'on voit dans le film précisément, en plus, c'est vrai que, en plus, le handicap dont il est porteur ne l'empêche pas de communiquer. Je dirais même que c'est l'inverse. Il arrive parfois que ce soit une chance dans la communication parce qu'ils ont un instinct de communication. C'est avec cette forme de handicap qui est absolument impressionnant et les personnes avec le syndrome dont il est porteur vont aux gens. Et il y a vraiment un rapport qui s'établit. Quand on arrive dans un fauteuil roulant, il faut déjà passer la porte d'entrée, il faut déjà passer le portillon qui est trop étroit, il faut déjà monter dans l'ascenseur où on ne peut pas monter, etc., etc. Et on ne se rend pas compte. Mais déjà, ce n'est pas accessible. On ne peut même pas arriver parce que ce n'est pas accessible. alors les problèmes, ben non, l'entreprise ne s'est pas adaptée au moment voulu, etc., 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 etc. Bon. Et alors, quand vous parlez de l'accompagnement des entreprises, il y a des choses très importantes. Ça veut dire que vous avez des personnes qui ont un handicap psychique, par exemple, qui n'apparaît pas au premier contact et qui apparaîtra à la longue. accompagner une entreprise qui va découvrir le handicap d'une personne au fur et à mesure que le temps passe. Je pense à certains handicaps psychiques. On s'aperçoit que ce n'est pas grand-chose. Il suffit parfois que les personnes soient prévenues et qu'il y en ait une qui vienne mettre la main sur l'épaule et tout rentre dans l'ordre. Vous voyez, tout ça, tout ça, ce qu'on voit très bien dans ce film, c'est finalement un fait de vie. C'est une première impression et c'est extrêmement bien montré. Nous, on est constamment devant ça. Quand je m'occupe de transport aérien, arriver à un comptoir où on va rigoler, c'est assez rare quand on a un handicap. Je me rappelle un fait de vie. Je partais à Athènes avec la présidente du Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes. Elle est non-voyante. Elle est aveugle. Et je lui dis, mais comme ça, automatiquement, la bêtise. Je lui dis, sort ta canne, comme ça, on nous verra. Je ne vous raconte pas. Les deux employés qui étaient au comptoir nous ont entendus et elles disent, et en plus, c'est un sourd qui accompagne un aveugle. j'ai trouvé ces deux femmes géniales. Et on a rigolé tout le long. Et du coup, la personne aveugle a dit, tiens, justement, je voulais vous présenter mon chien. Et là, tout est gagné. Ça y est, tout le travail est fait. On le voit d'ailleurs dans le court-métrage comment la première personne qui vient passer l'entretien finalement change, elle aussi, puisqu'au début, on la sent quand même très étonnée que ce soit cette personne-là qui lui fasse l'entretien. et elle s'attend à parler à quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est elle qui aide aussi à débloquer la situation après. Il y a un des freins qu'on a commencé aussi à aborder ensemble, c'est celui finalement qui est bien en amont, celui de la formation. Grégory Cuiron, quel est, selon vous, ce qu'on pourrait améliorer pour les jeunes, qu'ils soient très jeunes, donc à l'école ou après, justement, les jeunes en situation de handicap pour que la formation soit aussi plus aisée puisqu'on sait que c'est une formation complète qui permet aussi de retrouver ou de trouver d'ailleurs plus facilement un emploi. Alors, il y a l'accessibilité à la formation parce que parfois, des handicaps qui peuvent être également des handicaps invisibles, des handicaps psychiques qu'il faut être accompagné dans le cadre de l'apprentissage. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de mélanger les gens, quels qu'ils soient. La mixité, c'est le secret et je reste persuadé sans prétention aucune que mes camarades de classe du primaire, du collège, du lycée ou des études supérieures, quand ils voient une personne en situation de handicap, ils disent « Ah bah tiens, c'est un peu comme Greg, puis c'était pas un problème. » Donc, en tant que manager ou collaborateur, ils ont une vision qui est quand même plus, je vais dire clémente, non, parce qu'on ne demande pas de la clémence, mais plus objective. Ça, ça peut jouer. Et puis derrière, il y a aussi le parcours de formation. c'est vrai qu'on a des outils désormais qui sont quand même plus intéressants, je pense au travail en alternance, aux contrats d'apprentissage qui permettent aux entreprises de recruter des personnes en situation de handicap. Alors, on ne va pas se mentir, ce qui les rassure, ceux-ci, c'est qu'ils ne sont pas des contrats à long terme. Donc, ils disent « Bon, s'il y a un problème, poubelle. » Souvent, pour ne pas dire tout le temps, il n'y a pas de problème. Et ce qui est bien, c'est que ça donne accès à l'apprentissage et à l'alternance à des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, tout au long de sa vie, puis si on n'a pas eu la chance dans sa jeunesse d'avoir accès à la formation, on peut l'avoir à ce moment-là. Oui, là, je peux me permettre de poursuivre là après une dernière négorie parce que je suis forcément, on est sur la même longueur d'onde, ça va de soi. Mais quand vous parlez de formation, il y a une espèce d'a priori que parce qu'on est une personne en situation de handicap, on n'a pas été, comme on disait autrefois, aux écoles. On n'a pas fait ses humanités, comme on disait aussi. Donc, on n'a pas été à l'école. Là, qu'on se détrompe, si l'école est elle-même ouverte, ne vous inquiétez pas, c'est les petits copains qui vont faire le travail. Alors, il suffit qu'un enfant handicapé arrive en plus, c'est une chance, en fauteuil roulant électrique, excusez-moi de dire ça. Alors là, si les gamins peuvent monter dessus et faire la course, là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors après, vous les interrogez, ah ben, ton petit copain handicapé, il dit, mais, quel handicapé ? Moi, je n'ai pas de copain handicapé. Et celui qui est en fauteuil roulant ? Non, il dit, mais ça, ce n'est pas pareil, c'est un copain, on joue. et si vous voulez, l'arrivée à l'école, la motivation des professeurs, les aides de vie scolaire prêts à aider un enfant handicapé, le professeur n'est pas chargé forcément d'aller aux toilettes pendant qu'il a 20 ou 30 autres élèves qui attendent, c'est pour lui qu'il peut s'occuper de ça. Or, il peut se produire qu'un enfant ait besoin d'aller aux toilettes et qu'il ne puisse pas y aller seul. Il y a des auxiliaires de vie scolaire, c'est prévu. J'allais dire, quand il y en a. Oui, j'allais dire, il faut aussi que la logistique suive derrière. Il y a une loi, il y a des textes, mais ce n'est pas parce qu'il y a une loi qu'on a déjà tous ses droits. On est même d'accord. Oui, en parlant de loi, il y a quand même une loi qui oblige toute entreprise de plus de 20 salariés à avoir 6 % de travailleurs handicapés et pourtant, elle n'est pas respectée. Oui, alors, allez-y Brudeau. Je peux ou je… Allez-y et puis ensuite Grégory rebondira. C'est très court. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que j'ai été aussi, il y a pas mal d'années, professeur de sciences économiques dans une institution qui était en même temps un lycée d'État pour des enfants qui avaient des problèmes au rachis en pré- et post-opératoire. Je vais quand même vous dire un seul truc. j'ai été professeur de sciences économiques en même temps que j'étais à un PF France Handicap que je dirigeais les vacances à l'époque. Eh bien, seconde, première terminale, tous mes élèves ont eu le bac. Tous mes élèves ont eu le bac. Point. Alors, Grégory… Bravo Bruno ! Non, bravo à eux surtout parce qu'ils ont trouvé un boulot derrière. Oui, alors moi, j'en reviens aussi pour centraire en situation de handicap en entreprise. Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux entreprises. Alors, il y a certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu et ça, je trouve ça terriblement offensant. Dire, ah bah non, nous, question de principe, on ne prend pas d'handicapés parce que les handicapés, c'est un boulet. Je parle un peu crûment, mais voilà. Mais il y a aussi des entreprises qui n'arrivent pas à trouver. Moi, je vois par exemple dans le monde de la restauration que c'est très compliqué et souvent l'exemple que je donne, parce que ça va être pair avec le fait que la population de travailleurs en situation de handicap ne soit pas dans sa globalité aussi bien formée que la population de personnes valides, un ingénieur avec la reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, c'est une licorne. Alors, non pas que les personnes handicapées soient trop bêtes pour devenir ingénieurs, mais le cursus fait qu'il y en a peu. Donc, l'idée, comme beaucoup de choses, on n'atteint pas la perfection, on essaye de tendre vers elle. Là, c'est un peu pareil, on essaye de tendre vers ces 6%. Sachant que, ce que j'explique souvent, 6% de travailleurs en situation de handicap, en 87, les gens se sont posés, il y avait les syndicats patronaux qui en voulaient 4%, il y avait les syndicats de travailleurs qui en voulaient 8%. On a coupé la poire en deux, on a fait 6%. si toutes les personnes handicapées en âge de travailler, enfin, si on employait 6% de travailleurs handicapés dans toutes les entreprises de plus de 20 salariés, on serait obligé de faire de l'importation de travailleurs en situation de handicap. Donc voilà, ça ne refait pas forcément le truc. Oui, c'est un chiffre un peu arbitraire, en fait. Totalement. C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que, si vous voulez, il y a une énorme question qui se pose aussi, Grégory a raison, vous avez raison, Grégory, de dire qu'il y a des boîtes qui cherchent des travailleurs handicapés. C'est vrai, ça existe. Moi, je me rappellerai toujours une petite boîte de Lyon, justement, tiens, qui un jour m'avait dit, vous savez, depuis que j'ai eu une personne handicapée dans ma boîte, j'en veux une deuxième. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et je peux vous dire que quand les gens, ils ont une grippe et qu'ils se disent, je vais me mettre en vacances, il y a une petite hésitation qui arrive, surtout dans les petites entreprises. Lui, non, il ne se met pas en vacances. Et ça joue. Et l'autre aspect, c'est quand le patron lui-même m'a dit, vous voyez, monsieur, moi, je dis aujourd'hui, je disais, ah, bon, ben, voilà un, qu'est-ce que je viens faire pour lui ? Maintenant, je ne dis plus ça. Je dis, bon, à quel poste je le mets ? Parce que, qu'est-ce qu'il va faire pour moi ? Il a retourné la chose. Et c'est le patron lui-même qui l'a retourné pour lui-même, pour son regard, justement. ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il ne suffit pas qu'une entreprise veuille recruter. Encore faut-il qu'elle se trouve à un endroit où il y a des transports publics qui arrivent, où il y a un logement qui n'est pas à 10 kilomètres, etc., etc. Donc, on repose une question aussi d'organisation des bassins d'emploi. On repose une question d'habitat. On repose une question de transport. Toutes ces questions-là, elles se posent les unes après les autres. Et quand une boîte dit « je n'arrive pas à recruter », il n'y a pas que la question de l'emploi qui se pose. Il y a aussi la question d'une véritable organisation de la société. Et donc, aujourd'hui, on peut dire parlons accessibilité, mais on arrêtera de parler accessibilité le jour où la ville se sera conçue accessible à tous. Alors là, quand on parle de loi pas respectée, je pense que sur l'accessibilité, on atteint le saut. C'est un deuxième chapitre qu'on peut ouvrir ou un premier. Alors là, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Donc, si je vous résume, Bruno, ce que vous dites, c'est vraiment qu'adapter les entreprises, les rendre plus inclusives, évidemment, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut finalement que le reste de la société s'adapte aussi, soit inclusif pour tout le monde. Absolument. Tout à fait. c'est là. Oui ? Allez-y, allez-y. Allez-y. Je ne voudrais pas vous couper parce que j'allais passer, parce que vous aviez mentionné tout à l'heure, justement, les freins à l'embauche, vous disiez, il y a une petite différence entre handicap visible et invisible, puisque l'handicap visible, il y a tout de suite une réaction, puisque par définition, ça se voit. Et le handicap invisible, l'obstacle peut venir un tout petit peu plus tard, mais il va venir quand même très vite. Donc, justement, là-dessus, au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux types de handicap pour s'adapter ? Pour s'adapter, je ne suis pas sûr. Pour le premier regard, bien évidemment. Or, je dirais que le premier regard, c'est quand même le premier regard. ça veut dire que si le premier regard barre, il n'y a aucune chance. Si on passe la porte du premier regard, après, moi, je pense que les choses, les gens vont s'habituer les uns aux autres et que progressivement, il se peut que le handicap qui est très apparent, petit à petit, il devienne second, voire secondaire. Grégory, pardon, allez-y, allez-y, bon, oui, Grégory, Grégory. Grégory, sur le handicap invisible, vous regrettez que ça puisse, par ailleurs, peut-être, dissuader. Ou encourager les gens à ne pas demander la reconnaissance. Voilà, exactement. Et à essayer de cacher, en fait, le handicap. Tout à fait. Ils peuvent être parfois tentés de le faire. Alors, c'est vrai que quand on recrute une personne en situation de handicap, on n'est pas censé parler du handicap aux collaborateurs. enfin, ils savent que c'est une personne qui a la RQTH, mais point barre. C'est sûr que si c'est un handicap, moi, ça se voit, on dit, on voit bien ce qu'il a. Si c'est un handicap invisible, ça peut être source de fantasmes un peu de la part des gens. Et il y a un appris d'incompétence qui est plus est, puis ils vont se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que patin, copain, et s'il était ce qu'ils offraient nos derniers degrés et qu'ils me plantaient un couteau dans le dos ou qu'ils m'éclataient la tête sur le photocopieuse, j'en pense, c'est des meilleurs. Et du coup, les personnes sont tentées de se dire, ça ne se voit pas, moi, je vais faire ma petite tambouille et du moment où j'aurai l'estampi travailleur handicapé, on va me traiter d'incompétent ou d'incompétente. Alors, moi, je vous le dis sincèrement, je trouve que c'est débile. Enfin, c'est débile, je peux comprendre le ressort, mais il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi ? Parce que souvent, les personnes sont déjà au sein de l'entreprise. Du coup, avoir la RQTH, ça ne pourra que leur facilité à tâche parce que je pense qu'on perd énormément d'énergie dans la compensation du handicap. Du coup, on est moins performant et au lieu de passer pour un travailleur handicapé et d'être performant, on passe pour un travailleur pas handicapé qui n'est pas performant. C'est quand même un petit peu dommage à vous et là. Alors, ça, Grégory, vous posez une vraie question et elle se pose autant aux personnes en situation de handicap, à nous, qu'à l'employeur potentiel en face duquel on se trouve. Et là, ce que vous dites, Grégory, moi, me paraît tout à fait prégnant, important, parce que c'est aussi le rapport que j'ai avec mon propre handicap. C'est l'image aussi que je me fais de moi-même. et pouvoir me regarder dans le miroir avec ce que je suis. Et ce que je suis, c'est finalement une question qui se pose à tous, handicapé ou non. Et moi, je veux dire, justement, en prenant l'avion, l'autre jour, il y avait une queue épouvantable. je n'étais pas en capacité de stationner parce que j'ai mon âge aussi et tout ça. Alors, je vais voir en début de file et le monsieur me dit « Mais monsieur, la file est trop longue, il faut… Quel âge avez-vous ? » Et puis, je me suis rendu compte tout après que j'avais ma carte d'invalidité. Je n'avais même pas pensé à présenter ma carte d'invalidité. C'est dire… Et c'est le monsieur qui me dit « Mais sortez votre carte d'invalidité, il n'y a pas de honte. » C'est l'appariteur qui me dit ça. J'étais content d'entendre ça. J'étais vraiment content. Je lui dis « Monsieur, vous me donnez une très bonne leçon. » À l'inverse, je me permets, je vais faire le bavard comme Bruno. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le tram, j'étais assis et là, il y a un monsieur qui vient vers moi qui me tend sa carte d'invalidité pour s'asseoir. Alors, il se trouve qu'il avait un peu des problèmes à tenir debout donc je me suis levé comme un seul homme et je me suis dit « Mais en fait, moi aussi, j'en ai eu, j'aurais très bien pu rester assis et la nuit tendre et faire bouger la dame qui était en face de moi qui n'avait strictement rien et qui était sur une place en vie. » Donc, c'est assez rigolo. Mais là où j'en profite parce qu'il y a quand même des avantages, j'ai découvert récemment parce que moi, j'ai ma carte d'invalidité depuis très peu de temps. Je me suis finalement décidé à la prendre. On rentre gratuitement et avec une personne au musée et on paye deux fois moins cher le forfait de ski et la personne qui nous accompagne aussi. Donc, épouser des handicapés, ça vaut vachement la peine. Oui, alors, il ne faut pas non plus retourner la chose et faire trop de provocations parce qu'on est quand même dans la provocation parce qu'on est quand même aussi, si vous voulez, quand je vois une personne qui a trouvé un emploi et qui n'a pas pu le prendre parce qu'il n'y avait pas de logement en proximité, c'est quand même terrible et c'est quand même là qu'on se retrouve si vous voulez. Alors, je dirais, l'once d'humour de Grégory que vous mettez dedans, c'est évident qu'il faut l'avoir, il faut l'avoir, cette once d'humour. Et en même temps, il y a cet aspect des choses quand même qui renvoie en permanence à l'organisation de la société pour se faire à la fois inclusive et inclusive pour tous, sachant qu'à chaque fois, tenez, le tramway qui fait le tour de Paris, je ne vous raconte pas le nombre de gens qui maintenant rentrent avec le landau du bébé, qui rentrent avec leurs deux valises qui roulent, hautes comme ça, et qui ne demandent l'aide de personne pour monter leurs deux valises qui roulent. Ça veut dire que si on a vu pour nous, avec nous, avec nous, pas seulement pour nous, avec nous, si on l'a vu ouvert à tous, les tramways, en ayant réglé la problématique de l'accessibilité aux personnes handicapées, ils ont rendu le service à tout le monde. si la société se pense comme ça, avec nous dedans, avec nous, on a à peu près tout réglé. Encore, faut-il le faire. C'est vrai que Margot évoquait la loi sur les ERP des établissements en 2015. C'est un truc, ça me révolte. Moi aussi. Alors, je ne vais pas être méchant, mais la loi est là-dessus, ça ne nous a pas rendu service. ça ne nous a pas rendu service du tout. Parce que, justement, la loi de février 2005, elle était, justement, elle avait des exigences au niveau du logement qui étaient quasiment universelles. La loi Elan est venue casser ça. C'est un drame. Parce qu'on revient à du 20%. après avoir un peu insisté. C'est ridicule. Quand on sait que concevoir dès le départ, ça n'augmente quasiment. Alors que faire des travaux, casser tout pour faire des travaux, alors là, il va y avoir des coups. Ça veut dire qu'il y a même un truc économique qui n'est pas fait. Pardon ? Marc, on se rend compte qu'on a tous les deux le même handicap invisible, nous sommes très bavards. Ça, c'est un handicap aussi. Ça, c'est un handicap aussi. Je voulais revenir sur votre trait d'humour, Grégory, tout à l'heure, quand vous disiez c'est pratique, il y a des côtés pratiques au handicap, épouser une personne handicapée. Pour revenir à l'entreprise, finalement, au-delà, évidemment, des compétences strictes qu'un travailleur handicapé peut apporter à une entreprise, qu'est-ce que ça peut apporter finalement d'avoir un recrutement plus diversifié et d'intégrer des personnes en situation de handicap pour une boîte ? Déjà, ça permet d'avoir des perspectives et des points de vue totalement... Oh là, vous m'entendez ? Oui, oui. Je ne vous voyais plus, je crois que je ne sais pas. Bon, j'ai essayé de vous retrouver. Donc, ça permet d'avoir... Où suis-je ? Voilà, je vous ai retrouvé, excusez-moi. Ça permet d'avoir des perspectives, des points de vue différents parce qu'en tant que personne en situation de handicap par rapport aux différentes choses qu'on peut rencontrer dans sa vie, on aura peut-être une vision des choses différentes. Ça peut, comme l'expliquait Bruno tout à l'heure, j'avais un peu un exemple similaire. En effet, le jour où on a un peu mal à la gorge, on se dit, ben, Jean-Marc, il n'a pas de jambe, il n'a pas de bras, il y a un boulot tous les jours, ce serait peut-être bien de faire un petit effort. Donc, ça peut créer une émulation. Et je pense que la diversité est source de richesse, c'est un peu impulsif de dire ça, mais c'est vrai, il suffit de regarder les dynasties de rois qui se mariaient qu'entre eux, à la fin, ce n'était pas terrible, terrible. Donc, je pense que réinsuffler des choses nouvelles et partager les points de vue, ça ne peut être qu'une force. Oui. Et Bruno Gorier, sur ce sujet ? Je ne peux que partager l'avis de Grégory. c'était évident que la culture de la diversité est vraiment quelque chose qui a besoin d'être mis en avant et d'être entretenu. La peur de l'autre, la peur de l'autre, comme autre, en tant qu'autre, alors qu'on a tout à découvrir de l'autre et que je découvre beaucoup de moi-même en découvrant l'autre. On a beaucoup parlé évidemment du constat qu'on fait et aussi on a commencé à aborder les solutions avec cette grande problématique de l'accessibilité. Mais si vous deviez définir des mesures vraiment prioritaires pour améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, quelles seraient-elles ? Grégory, peut-être, pour commencer. D'accord, je commence. Alors, bien évidemment, la formation et l'accessibilité aux formations. On parlait des AVS, des auxiliaires de vie scolaire tout à l'heure. Il y a des... Le problème, c'est que le législateur, parfois, se sent le besoin de légiférer pour légiférer. Ils sont revenus depuis dessus, mais il y a quelqu'un qui nous avait pondu une... Alors, c'était peut-être pas une loi, c'était peut-être une règle, quelque chose de stack à vie, comme quoi les AVS par souci d'équité devaient changer tous les ans. comme ça, s'il y avait un bon AVS, il y a plusieurs enfants qui pourraient en profiter au cours de leur scolarité, sauf que les enfants autistes, ils mettent un an à s'adapter à leur AVS. C'est complètement stupide. peut-être remettre le bon sens au centre du village et insister encore une fois, je reviendrai sur la... sur l'école dès le plus jeune âge et l'inclusivité, c'est-à-dire avoir... faire en sorte, au maximum, que les enfants en situation de handicap puissent suivre des cursus que je qualifierais de normaux et si tel n'est pas le cas, faire en sorte qu'il puisse y avoir beaucoup plus d'échanges, des activités, des choses comme ça pour sensibiliser dès le plus jeune âge à la différence parce que je pense que... je me répète, mais je pense que c'est toujours nécessaire qu'un collaborateur ou un manager qui a connu le handicap dans sa plus tendre jeunesse avec un cerveau malléable et plutôt ouvert, c'est quelque chose qui sera dupliqué par la suite. Oui. Là aussi, je vais dans le sens de... je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Grégory. Pour moi, de toute façon, ça n'est pas vrai que pour les personnes handicapées, mais c'est surtout vrai pour les personnes en situation de handicap, c'est que la question de la formation, elle est centrale. tout enfant qui aura été à l'école avec les autres enfants dès le départ, c'est toute une série de problèmes qu'il ne rencontrera plus au fur et à mesure de l'évolution de son cursus. C'est évident. Un enfant qui aura eu l'habitude de côtoyer les autres, il sera avec les autres et on ne posera plus les problèmes de la même façon, on ne les posera peut-être même plus du tout. L'autre aspect que je mets à équivalence, c'est quand même la question de l'accessibilité et pas seulement de l'entreprise dans le lieu où elle se trouve, mais c'est d'avoir une ville où on puisse circuler, d'avoir des moyens de transport, il y a encore des gens qui s'interrogent, allez voir les lignes du RER aujourd'hui et parlons-en. Il va y avoir les Jeux Olympiques l'année prochaine, les deux aéroports sont sur une ligne qui est totalement inaccessible. Les deux aéroports, il va y avoir 300 000, quelque chose comme ça, personnes en situation de handicap qui vont passer dans Paris pendant les Jeux Olympiques. Bonjour. Ça, avec l'état du métro parisien, oui, bon courage. Bonjour, bon courage. Il y aura deux lignes accessibles. Et est-ce qu'au cours de vos parcours respectifs, vous avez justement croisé des initiatives qui fonctionnent en fait pour justement favoriser l'inclusion dans l'emploi ? Oui, alors là, je n'en ai pas forcément tout de suite en mémoire, mais oui, oui, absolument. On a constamment des expériences d'affaires réussies. Si, je vais en donner une. C'est malheureusement à propos d'un homme que j'ai connu quand il était étudiant qui vient de mourir. Il avait la maladie des os de verre comme Michel Petrucciani, vous voyez le pianiste. À chaque fois qu'on cogne, l'os casse et c'est des personnes qui se retrouvent toutes petites. Cet homme-là, c'est un un de mes amis qui m'a appris son décès et il me dit mais cet homme, mais tu n'imagines pas, je l'avais un peu perdu de vue. Eh bien, il était maître de recherche au CNRS en informatique. Maître de recherche au CNRS et ce monsieur parcourait le monde pour aller faire des enseignements. Il avait sa thèse, il avait tout ça. La réussite, c'est sa formation. Ça veut dire qu'il a trouvé des universités qui l'ont accueillie, qu'il a trouvé des grandes écoles qui l'ont accueillie. Et je cite une grande école dont je sors, ils ont tout un projet, tout un projet qui s'appelle « Je me forme ». Je me forme. Le handicap n'est pas cité dedans, mais c'est à destination des personnes handicapées qui vont poser leur candidature pour les concours. Ok. Et vous, Grégory, vous en avez croisé des petites choses, ce n'est pas forcément des grands déploiements, mais des petites choses qui fonctionnent vraiment. Alors, j'ai vu des initiatives, en fait, comme tout handicap est particulier parce qu'on n'est pas globalement handicapé, on est handicapé dans une situation bien particulière. Ce sont des choses, plus des questions de bon sens, d'adaptation, mais j'ai pu voir des entreprises. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et en effet, s'il y a une volonté de la part des collaborateurs ou des employeurs d'inclure au mieux une personne en situation de handicap, on va trouver des solutions. C'est très difficile de trouver un exemple global. J'ai en revanche des contre-exemples. Il y a des sociétés qui désespéraient tellement de trouver des travailleurs handicapés et qui savaient que ça, c'est mathématique, qu'au sein de leurs collaborateurs, il y avait un pourcentage de travailleurs en situation de handicap qui ne voulaient pas demander leur RQTH, qui proposait une prime à la déclaration de handicap. Alors là, c'est contre-productif parce que déjà, en soi, je trouve ça un peu moralement bizarre et c'était le meilleur moyen d'attirer le courroux des autres collaborateurs qui disaient « alors, je ne suis pas handicapé, je n'ai pas le droit à une prime. » Voilà. On essaie de se dépatouiller comme on peut. Je ne jette pas la pierre, mais ce n'est pas toujours… Les initiatives peuvent être parfois un peu bizarres. Le coût de la prime, c'est éthiquement discutable. On va dire ça avec élégance. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. D'accord. Mais par contre… Bruno Gommet. Oui ? Allez-y, allez-y. Non, non, allez-y. Non, je ne sais rien. Non, mais ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que quelque part, ce qu'il y a derrière comme question, c'est oser. Osons être qui nous sommes. Osons être ce que nous sommes. Jusqu'au bout. Osons. Et c'est là qu'est un petit peu la provocation. Grégory, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très juste. quand il y a des situations où je suis vraiment handicapé et ça augmente mon handicap. J'ai des collègues américains qui vont jusqu'au bout de cette réflexion et qui disent ce n'est pas moi qui suis handicapé, c'est la société qui est handicapée et qui crée mon handicap. Alors, ça va un peu loin parce que ce n'est pas forcément vrai. Mais en même temps, quand vous avez un architecte qui est dans la prévision, dans la programmation d'une accessibilité et qui oublie simplement qu'un ressaut haut comme ça va empêcher quelqu'un de passer, c'est quand même complètement idiot quand il n'y a plus qu'un ressaut haut comme ça. Et là, moi, je me rappelle avoir rencontré le maire d'une ville belge qui avait à se restructurer entièrement, cette petite ville qui était en même temps une ville universitaire. Eh bien, il a mis en place une table ronde où il y avait des personnes qui avaient dans leur famille des personnes avec la maladie d'Alzheimer qui ne pouvaient plus s'orienter et des étudiants handicapés. Il a mis tout ça en table ronde et il a dit maintenant parlez-vous et je reste. Qu'est-ce qu'on fait pour la ville ? Et il avait entièrement réorienté sa ville et même les circulations des véhicules en fonction de ça. J'étais aperçu par exemple qu'il avait plein de rues pavées qui étaient historiques et on n'avait plus le droit de retirer les pavés. Je n'étais jamais posé la question de savoir s'il ne pourrait pas mettre avec les pavés un cheminement en dalle plate. Vous voyez ? Au fond, il a mis les gens autour de la table ensemble. Faisons-le. Je ne vais pas dire qu'on ne le fait pas en France. On le fait dans certains coins. Mais ça n'est pas imprimé dans les esprits et toujours pas. Toujours pas. Je me posais la question de la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui la technologie, on pourrait penser que ça peut favoriser l'insertion professionnelle entre autres des personnes handicapées si on facilite par exemple le télétravail, donc on a moins de déplacements ? C'est un exemple vraiment parmi d'autres. Est-ce qu'il y a du bon et du moins bon dans les évolutions technologiques récentes pour les personnes en situation de handicap ? Sauf si Grégory veut commencer, je vais le dire très vite. Du bon et du moins bon, il y a du bon et il y a du moins bon. Merci Brunan. C'est une reposition. parce qu'il y a du bon et du moins bon. Il faut être clair. Quand le but de l'opération est de faire une économie de personnel en disant on va gagner avec la machine, ôter le contact humain est une catastrophe. Ôter ce qui construit la société qui est le toucher, c'est une catastrophe. et deuxièmement va mettre une personne de 80 ans qui se débrouille de plus en plus mal avec son ordinateur. Elle veut aller demain à Avignon, à Marseille ou à Tours. Où est-ce qu'elle va faire son billet de train ? Il n'y a plus de guichet en ville. On a retiré tous les guichets. Elle va prendre le métro pour aller à la gare et faire trois heures de queue devant les deux guichets ouverts. Et elle ne peut plus passer par son ordinateur parce qu'il faut sortir de Polytechnique maintenant pour prendre un billet de train ou d'avion par Internet. C'est terriblement difficile. C'est terriblement difficile. Et on ne fait qu'augmenter la difficulté parce que plus on met de sécurité, plus on insécurise la personne en situation de handicap. Maintenant, il ne faut pas oublier de sortir son téléphone portable. à côté de l'ordinateur parce qu'il va falloir digitaliser l'autorisation de sortir le chèque. Oui, c'est les double authentifications et tout ça. Double authentification. Donc aujourd'hui, on fabrique du handicap tous les jours. On fabrique du handicap. Grégory, sur la technologie ? Alors, moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que qui peut le plus, peut le moins. L'exemple qu'on suit souvent, c'est la télécommande de la télévision qui a été inventée pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer et qui étaient bloquées, qui étaient empêchées et qui profitent à tout le monde parce que ce n'est pas vous et moi, personnellement, les touches de ma télévision, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses parce que là, Bruno parlait du volet informatique mais il n'y a pas que l'informatique dans l'évolution de la technologie. Je pense aux différentes prothèses, au fait qu'on ait des moteurs de plus en plus miniaturisés. Voilà. Je trouve que grosso modo, oui, en effet, parfois, il peut y avoir une barrière du fait de l'apprentissage d'Internet mais il n'y a pas que Internet et l'informatique et que technologiquement parlant, c'est intéressant. J'en prends pour preuve. Une fois, j'avais parrainé des étudiants qui avaient lancé un truc qui marche bien maintenant, qui a un patch. Alors, c'est de l'informatique, je suis désolé, mais il y a un patch qu'on met sur son ordinateur qui permet d'adapter les textes qu'on va compulser sur Internet aussi bien que les textes qu'on reçoit sur Word en fonction des problèmes des troubles en dys qu'on peut avoir, donc dysphagie, dysphrasie, donc ça va vous augmenter certaines lettres, ça va rajouter de la couleur, jouer sur les contrastes et parfois, l'avantage de la technologie, c'est que parfois, avec des choses qui ne coûtent pas cher, on peut radicalement changer la vie de quelqu'un et surtout sa performance au travail. Alors, moi, j'abonde aussi dans ce sens positif. J'ai commencé par la digitalisation et j'ai probablement eu tort parce que mon appareillage, je suis sourd, participer à une réunion large dont il faut prendre note, je le fais tous les jours, dont il faut prendre note sur son ordinateur, c'est terrible pour quelqu'un comme moi. Quand on sait aujourd'hui qu'une boucle magnétique, ça coûte quasiment rien à installer, surtout quand on le conçoit au départ de l'organisation d'une salle de réunion, c'est un fil qui part de la sono, qui retourne à la sono avec un système radio pour être en connexion entre mes appareils et le système radio. Eh bien, moi, je me mets sur la prise T de mes appareils, ça me débranche du bruit à l'extérieur et ça me branche sur la sono directe. Ça veut dire que je suis plus confort que tout le monde. Alors moi, c'est très agréable et je vais vous dire, ça va même créer de la discipline parce qu'ils ne peuvent pas parler à deux dans les micros. Ce qui est un vrai problème en réunion. Génial ! Alors moi, je suis très à l'aise avec mes boucles magnétiques pour prendre des notes. Je suis très à l'aise. La seule chose, c'est que c'est fatigant. C'est très fatigant parce que ça demande une attention et j'ai donc une double attention avec l'écran de mon ordinateur et mes oreilles. Ça fait beaucoup au niveau, et c'est vrai que ça fatigue. Au bout de trois heures, quatre heures, on est franchement fatigué. Mais l'autre aspect technologique, c'est là que Grégory a complètement raison là-dessus. La présidente dont je parlais tout à l'heure qui est non-voyante, avec son téléphone, elle traduit en braille. Et ça veut dire qu'elle va retrouver chez elle le braille sur son ordinateur à partir de son téléphone. Et elle peut aller chercher en plus avec son téléphone. Donc, son téléphone est un instrument tout à fait extraordinaire. Alors, je ne vous raconte pas, il faut de la batterie pour ça. Il faut de la batterie. parce que moi, j'ai la possibilité d'avoir le téléphone en Bluetooth. Mais si j'ai le téléphone et qu'il faut que je le branche mes appareils, à chaque fois que le téléphone sonne, c'est déjà trop tard, les gens ont raccroché. Donc, il faut que je me laisse en Bluetooth. Mais après trois heures de Bluetooth, je n'ai plus de batterie. Voilà, donc il y a des évolutions à faire encore et évoluer du coup. Il reste besoin que ça évolue. C'est un ingénieur. Mais écoutez, merci beaucoup. Très honnêtement, très honnêtement, aujourd'hui, pour le téléphone, un des principaux inconvénients techniques, c'est qu'on n'a pas trouvé les batteries en question. C'est un vrai problème. Or, il y a des chargeurs rapides, par exemple. On nous dit qu'il y a des chargeurs rapides. Je me suis renseigné, les informaticiens là où je suis me disent Bruno, faites très attention parce que vous allez bousiller le téléphone avec les chargeurs rapides. Voilà. Bon, comme tu vois, il reste encore bien des améliorations. Écoutez, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là. C'est la conclusion. Je voudrais remercier d'abord la direction du développement durable et du RSE de la BPI France qui a proposé ce débat. Je voudrais aussi rappeler que le festival Cinema for Change a lieu cette année du 11 au 16 avril au cinéma Le Grand Rex. Tout le programme est à retrouver sur le site internet cinemaforchange.org. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient prolonger un petit peu ce débat, il y a une projection du film de Nicolas Filibert sur la daman. C'est un documentaire sur un établissement qui accueille des adultes souffrant de troubles psychiques qui sera donc projeté dimanche 16 avril au Grand Rex pour la cérémonie de clôture du festival. Évidemment, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup Bruno Gorillet. Je rappelle que vous avez œuvré à l'APF pendant de nombreuses années également au niveau européen. Et merci à vous, Grégory Cuiron, cuisinier, intervenant à l'AGFIP également. Je crois que vous étiez en tournage il y a quelques jours. Est-ce qu'on pourra vous voir à la télé bientôt ? Oui, à partir du 1er avril, c'est sur François Pays de Loire, mais vous pouvez voir ça sur internet. D'accord, c'est bien, c'est parfait. On ira voir. On ira voir. C'est planté, merci mon cher Bruno. Merci encore beaucoup à tous les deux et merci évidemment à vous toutes et tous qui nous regardent. Merci.